Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec la Bretonnie avec Alberic de Bordelot. Et aujourd'hui on accueille Comte d'Amine le Paladin qui nous rejoint pour seconder Malvinette de la Tresse dans sa traque des hommes bêtes. Ils sont partis, on va voir si on arrive à le rattraper. Il avait pas l'air d'aller super vite, il s'est perdu dans le coin. Au pire on ira chercher une bataille navale là ou peut-être ici on verra. Mais l'objectif c'est de choper l'impétant et de se débarrasser une fois pour toutes de cette faction. Je me posais la question tout à l'heure, enfin tout à l'heure, à l'épisode d'avant de lancer directement la quête ici. De me téléporter et de revenir. Franchement c'est tentant mais ce serait quand même gourmand je pense parce que notre armée déjà est pas complètement remise. On est sous menace ici, son armée est pas folle mais il a quand même deux champions, il pourrait faire tomber la ville là si on prend cher. Et qu'on perd l'armée d'Alberic ce serait quand même un petit peu dérangeant. Donc on va essayer au moins de se débarrasser de celui-là, on va bien réussir à le choper à un moment. J'espère bien. Et ensuite on verra si on fait ça. Tout simplement. Ici on a le bonus d'ordre. L'instabilité descend, la corruption descend donc ça devrait s'équilibrer l'autorité. C'est redescendu en négatif parce qu'on est plus dedans. Dès que possible je recruterai un nouveau paladin dans la même région qu'Alberic. Pour le dernier viewer qui m'a demandé un paladin. Tlingue ça, on a dit que pour l'instant on s'en occupait pas. On va essayer d'économiser pour améliorer notre province mère. Et on passe au tour de nos ennemis. C'est parti. Les mille gueules on les connait tiens. J'ai pas fait gaffe. L'expédition du guerre marshal, on va tranquillement les travailler. Ah, c'est Morgur qui a rasé cette zone. Il a choisi de nous déclarer la guerre. Très bien. Bon, on verra s'il décide de... C'est normal, c'est un homme bête. Il passe à côté de quelqu'un, il le bute. C'est un classique. Là il continue de se barrer. C'est extrêmement relou. Oh. J'ai pas été voir, mais... Ah, le Yagen Marshall a fait tout le tour par là. D'accord. Les sentinelles ont fait un petit rite pour se défendre. Ok, très bien. Donc lui, il est revenu jusque là. Le Yagen Marshall. Intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui offrir Clanksa en guise d'offre de paix ? Est-ce que ça fonctionne dans le concept ? Alors, c'est... Clanksa et pas Tlaxlana. On lui offre ça. On prend ça, on prend ça. On équilibre avec... 300 balles. On se débarrasse de cette province qui certes était cool, mais bon, voilà. Et en échange, on gagne un partenaire commercial qui va être immédiatement rentable. Moi, ça me va bien. Allez, go. Et on va les laisser se démerder avec... Avec Itza, s'ils veulent prendre ça. Donc on perd cette province, mais on n'y a rien investi. Elle nous encombrait parce que... Elle ne nous donne aucun bonus. Elle est toute seule. On n'allait de toute façon pas prendre les trucs d'Itza. Il y avait éventuellement la province capitale qu'on pouvait prendre, mais... On n'allait pas rentrer en guerre contre lui juste pour ça. On a de quoi s'occuper sur les côtes. Donc je préfère gérer ça comme ça. Alors là... Il est encore hors de portée parce qu'il est dans la jungle. C'est un petit peu relou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre quête. C'est parti, on dépense 500 pour se téléporter. Alors, d'accord. Il y a l'Empire qui vient à la rescousse visiblement. Avec du grand canon, beaucoup d'arquebusiers, un spécialiste de mêlée, un sorcier, quelques albardiers. Globalement, ça devrait être faisable, je pense. On le ferait en auto, ça passerait. Non, on ne peut pas le faire en auto. Donc allons-y à la main. On va voir un peu comment ça se présente. Par contre, du coup, on est directement contre eux. Ils sont apparus directement, ils n'arrivent pas en renfort. C'est des mercenaires, donc ils ont récupéré des mercenaires. Ils préfèreraient tirer de loin que se battre avec honneur et courage. Pourtant, si Alberic a raison, aucune force ne peut le prendre de court. Oui, on a quand même une bonne capacité de cavalerie. On a du tireur, on a de quoi se défendre un petit peu contre leur cavalerie. My friends, we are blighted by savage deception, from those we once thought of as brothers. They have stolen the artifacts from beneath us, and now, they mock our righteous fury. Ah, il avait presque un accent anglais correct, tiens. Alors, du coup, on peut se déployer. Ils ont beaucoup d'arc-busiers, effectivement. Mais, il y a des forêts pour couvrir notre approche. Ce qui n'est pas forcément déconnant, on a eux qui peuvent se déployer en avant-garde, mais... A part peut-être à l'arrière, histoire de faire une charge dans les canons. On va se cacher, tant qu'à faire. On se cacherait vers l'arrière. Si on peut tenter une petite attaque sur les canons, ce serait pas mal. Il va falloir que la cavalerie se bouge, très clairement. Donc, on va la mettre sur les flancs. Sur l'autre flanc, on va essayer de les envoyer très très vite s'occuper des arc-busiers. Il a beaucoup beaucoup de tireurs, et quand même une bonne quantité de cavalerie pour aller derrière. Alors, c'est du sergent monté ou c'est du tireur qu'il a ? Sergent monté, sergent monté, ok c'est du sergent monté de base. Il a quelques cavaliers un peu plus efficaces, mais globalement, on est sur du sergent monté assez standard. Donc, on va garder, nous, nos archers à l'arrière, pour essayer de le prendre par surprise si on peut. Là, on est dans la portée de ses canons, hein, ouais, largement. Largement, largement. Et on va devoir courir en terrain découvert, mais... Il y a moyen qu'il n'ait pas d'angle de vue, hein. S'il est obligé de tirer en cloche, ça peut nous aider. Bon, après, il peut aussi tirer sur Alberic ou Gaëlden, mais bon, c'est pas ça qui m'inquiète outre mesure. Par contre, on voit pas... On nous manque pas mal d'unités, hein. Il y a probablement d'autres cavaliers là, on voit pas le héros bretonien non plus, qui est planqué quelque part. Donc, c'est parti. En avant, on trace dans la forêt. Ici, on va directement... C'est du bretter, ça. On va charger directement là, on verra si ça passe, on va voir comment il se place. On va avancer en courant, mais on va quand même surveiller un peu le placement de leur cavalerie. Toi, j'ai presque envie de l'envoyer directement là-dedans, lui. Pareil pour Gaëlden, il a un chercheur d'ennemis en plus. C'est parti. Fonce. On fonce. On va les faire avancer en restant cachés. C'est compliqué quand même. Il peut passer par là. Ok, ils sont en train de se réorganiser en panique. Ça nous arrange, hein. Pendant ce temps là, ils nous tirent pas dessus. Ça c'est quoi ce truc là? Ça a l'air un peu faible vu d'ici, on va voir l'impact. Ok, c'est raté. Alors là par contre, sergent monté, chevalier du royaume. Ah, il y en a une autre là, un autre sergent monté par là. On va envoyer des lanciers s'en occuper. Ici Gaëlden. Il impacte là. Ah putain, par contre c'est dans la forêt, j'espère qu'il va pas rester coincé avec son Pégase. Ici on est en train de totalement les prendre, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pousser l'avantage et charger. Hop. Là ça faisait complètement désorganiser leur tireur, donc on est libre d'avancer comme des sacs. Il n'y a que eux là, qui vont un peu souffrir, les chevaliers du royaume et les jokers de Triste Clown. On va leur envoyer du renfort. On va commencer à tirer là. Ici pareil. Oh non, on tire en cloche, donc l'angle de vue on s'en fout totalement. Ici ça recule. Si on les a défoncés, demi-tour, occupe-vous deux. Ah il est là-bas le seigneur level 10 là. Alors Gaëlden, Gaëlden t'es un peu dans le mal, est-ce que tu peux te dégager ? Plutôt par là. Ouais ça va, il n'a pas l'air de trop rester coincé. Pendant ce temps on tire dessus, c'est vrai qu'il y a le seigneur level 10 qui s'est pointé. Ok, il reprend son vol, c'est parfait. Ici c'est la déroute, là c'est la déroute, ils sont juste à côté, donc ils vont partir en déroute. Bien comme il faut. Alors là, on est un peu seul. On va envoyer des gens renforcer un petit peu la ligne. Il y a de l'arc-busier, ici il faut qu'on avance. C'est pareil ici, il faut qu'on avance. Là l'hypogriffe va quand même faire le taf. Alors là du coup, on est en train de tirer là, on a une autre Azarché qui foutre rien. On a Azarché là, parfait. Est-ce que vous pourriez pas tirer dans le tas par là-bas également ? On a envoyé deux renforts. Là on tire. Limite sur les albardiers, ça m'arrangerait. Là il faut que vous repliez dans la forêt, vous. Vous courrez là ? Vous êtes sérieux ? Vous avez pas l'impression de vous traîner un peu ? Genre ça serait une montée, donc du coup, voilà. Alors lui, il est en train de charger. Alt. Je sais pas s'ils vont avoir le temps de se reformer pour encaisser la charge. Là, on est au contact avec les bretters, mais on a libéré du monde. Ça c'est du albardier, c'est problématique. On va s'éloigner avec Gaelden, ici on a quoi ? On a quand même des grands canons qui sont en déroute, on va essayer de les choper. On a quoi ? On a deux unités de bretters, c'est pas ouf. On va essayer de choper ceux-là. Voir non. On va aller filer un coup de main par là-bas. On active le chercheur d'ennemis. Là on a la cavalerie qui va pouvoir se replier, tout ça c'est en déroute. Ce qui est très très bon. Donc toi tu vas charger ces sergents montés pour soutenir un petit peu les hommes d'armes là. Alors là il y a de l'albardier, ça c'est pas cool. Donc tu vas plutôt toi t'occuper de ça. Et les chevaliers du royaume sont quand même dans le mal face aux albardiers. On va voir ce que font les albardiers. Ok, ils décident de partir par là-bas, c'est pas si mal. Donc là on a encaissé la charge. Difficilement mais on l'a encaissé. On va donc pouvoir commencer à tirer sur ces gens. Ici on court par là. Là on va pouvoir aller ici. Là on chope ça. Ici. On continue de tenir la cavalerie en respect. On va se reformer. Par contre là, on charge. Dès que Gaelden sera dans le tas là, on va peut-être pouvoir... Commencer à envoyer Alberic s'occuper de Guillaume là. Bon, c'est quand même le problème, c'est qu'on est obligé de prendre deux unités pour s'occuper d'eux et ça fait un peu mal aux fesses. Ah, ils se sont formés derrière. Les jokers vont s'en occuper. C'est des unités larges la cavalerie, donc on est avantagé. Là il faut tirer sur ça. Vous, tournez-vous. Ici, on a intercepté les bretters. Gaelden, tu es où ? Tu es là. Alberic. Vas-y, mets un petit choc là, sur ceux-là. Alors là, on a les brou-brous qui sont flanqués. Là on va pouvoir choper ça. Où est le reste de la cavalerie ? Il a réussi à me contourner pendant que je ne regardais pas. Normal. Demi-tour. Alors on va essayer de les choper de dos, ici. On a mis en fuite ces sergents. C'est pas mal. Là on est censé gagner. Ce qui est plutôt appréciable. On est bien cerné par les albardiers, mais... Normalement on est censé les défoncer. Bim, le coup de griffe. Et bam ! Le coup de patte. Gaelden, t'es où ? Ok. On a de la fuite forcément. C'est nos archers au contact là. En plus c'est des chevaliers du royaume. Ça pique un peu les fesses. On va faire demi-tour. On va les flécher. Ok là, parfait. Ça c'est en déroute. On les a défoncés. Ok. Tirez là-dessus. Vous, tournez-vous. Tirez sur ces sergents montés là. Ici. Les hommes d'armes, lanciers, ils tiennent comme ils peuvent. Où est notre autre cavalerie ? Là c'est en déroute. Retournez-vous. Ici. On occupe ces bretters, mais on pourrait peut-être faire mieux. Vu qu'il n'y a plus d'unité de contact, on va faire le tour et on va charger ces canons qui continuent de nous emmerder. Même s'ils sont mal placés. Donc c'est plutôt potable. Ça c'est en déroute, ça c'est en déroute. Ça c'est en déroute. Alberic, il est temps d'aller t'occuper de lui. On va avoir besoin d'une unité supplémentaire. Pour foncer par là. Le sorcier là qui fait ça, c'est n'importe quoi. Courez ! Putain, ça pique les fesses. Ils se sont fait défoncer. Je ne peux pas leur en vouloir. Gaelden. Récupère un petit peu d'énergie. Les aiguilles d'A4, il faut filer un coup de main là. Les albardiers vont tomber. Ça c'est en déroute. Ça c'est en train de revenir. Ça c'est arc-buzy. Les bretters sont en train de faire demi-tour. Mais nous ce n'est pas grave. On va choper les canons. Notre cavalerie là. La cavalerie ça y est. C'est totalement en déroute. Donc on va charger ça. Et ici on a Alberic qui rentre au combat. Alors il est un petit peu endommagé. Mais il fait mal. Formation en pointe. Essayez donc de choper ça. Ah ici ils se sont retournés. Ils vont nous couper en tranche avec leur tir. Un terrain découvert. Go. Gaelden. Va donc par ici. Les écuyers d'A4 ici. Là on est contre de la merde. Donc on peut se permettre d'essayer de les envoyer par là. On a de la cavalerie qui ne fait plus rien là. Oui on est d'accord. Attends j'étais complètement zappé. Ils ont défoncé leurs ennemis. Mais c'est parti ici. Oh la vache le Guillaume il s'est fait dépiauter également. Non ça c'est trop loin. Vous allez plutôt courir par là. Là tirez sur ça. Vous chargez moi ça. Et après vous irez vous occuper de ce qui traîne par là-bas. Là on va envoyer du renfort. Deux unités de tireurs qui ont un peu pris cher. Mais le sorcier est neutralisé. Et on commence à les cerner un peu. Ah. Ça se reforme. Très bien. Retournez tirer un peu dans le tas. Là ils nous tirent dessus. C'est embêtant mais supportable. Là on les a chopés. Ici ils sont entre le marteau et l'enclume. C'est pas mal. Vous tirez plutôt sur ça. Vous. C'est mort. Demi tour. Allumez-moi ça. Alors là du coup Guillaume il est en déroute. Là il est sur le point de céder. Ici. On va les écraser. Et donc là on est capable d'aller s'occuper un peu des gens qui résistent. Ça c'est en déroute. Mais on va les finir quand même. Ils sont pas encore complètement cédés. J'ai l'impression qu'on fait un peu de tiramie. Oh ça va. Là ça y est on est au contact. Ce qui va aider. Ouh la vache. Ils sont tellement fait défoncer là les arcabusiers. Impressionnant. Ça c'est en déroute. Ici c'est en déroute. Ok c'est en déroute partout. Sauf quelque part où ils sont pas encore en fuite. Puisqu'on a pas gagné. Ah si on a terminé la cloche. Ok c'est une victoire. Je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait d'autres troupes qui arrivent. Vu que ça se terminait pas. Mais c'est passé. Victoire à l'apyrus. Oui. Bon oui. On a perdu 320 hommes. C'est pas non plus dramatique. Les canons on les a bien gérés. Ça fait plaise. Lui il a fait mal. Rien qu'avec le seul crâne flamboyant en tout cas que j'ai vu qu'il a lancé. Il nous a défoncé une unité de tireur en une fois. Mais globalement ça s'est pas trop mal passé. Tiens d'ailleurs faudra que je regarde parce que normalement là j'ai pas pu le mettre. Mais j'ai un étendard je crois. Avec lui qui permet des attaques magiques. Ça serait pas mal les petites attaques magiques qu'il a sur... Voilà toi là. Résistance au sort et attaque magique. Je vois pas leur bonus. Mais on va mettre ça sur... Les poulains. 5 000 balles. Ça fait plaise. On peut reconstituer l'armée. Voilà du coup non. On est en terrain... Ouais si on va prendre ça va nous faire gagner un petit peu de temps. On a déverrouillé un régiment de renom. Et on réussit notre quête. Plus de reconstitution. 5 000 balles. 200 de chevalerie. Et notre trident. Attaque en mêlée plus 6. Puissance en plus 10%. Le courroux de madame. Dégats par seconde. Ok c'est un vent. Évisation 2. Qui fait 24 de dégâts par seconde. Magique. 100% de perforation d'armure. Et qui met découragé en plus sur les ennemis. Pas mal. Et plus 12 en attaquant en mer. Bon ça c'est... C'est passable à la limite. Et du coup on a un petit niveau avec Gaëlden. On a pris tout ça. Un petit peu d'amocheur. Ouais encore un peu plus de puissance des armes. Il a bien fait le taf Gaëlden. Il a souffert. On va pas se mentir. Mais il a fait le taf. Là on va prendre nommer les préfets parce qu'on va tranquillement prendre cet ordre. Qu'est-ce qu'on a débloqué ? L'attaque est claire. Regardez là de renfort c'est pas mal. Plus de croissance. Beauf. Ils eurent moins trop l'ordre d'un siège subi dans l'armée du Seigneur. C'est un peu trop caractéristique ça. Huissier. Ouais. Ralliement. Là on a un truc qu'augmente notre ralliement pour aller chercher le ralliement. Les sergent monté, le chevalier errant, le chevalier du royaume, le chevalier de la quête. Ça c'est pas mal. On va de toute façon lui prendre pour compléter la dernière unité. Les défenseurs de la fleur de lys qui iront très bien avec les jokers de triste clown. Et vu qu'il continue de jouer avec nous lui, je sais pas s'il peut traverser la mer. Donc on va se mettre au milieu. S'il peut traverser la mer, bah on l'aura dans l'os. On va se mettre à portée de renfort quand même de la ville. Voilà. S'il veut partir par là, on devra pouvoir le choper. S'il veut partir par là, on pourra le choper. S'il peut traverser, bah il peut traverser. Puis on peut traverser quoi. Ici. On va se mettre en vitesse rapide. Je me trote à passer chercher ce truc. Mais non, je pense qu'on va avancer. Par ici, le plus loin possible. On va essayer de choper l'autre. C'est notre ennemi après tout. Les trésors, on pourra toujours les prendre en revenant. Bon après, il faut réussir à le trouver sur l'océan. On s'entend que ça peut être compliqué. Alors là du coup, on est en guerre avec Montnass ici. Mais, c'est pas vraiment une cible. On va rester relativement loin du coup. des côtes, pour éviter les surprises. Mais, on va aller découvrir un petit peu ce qu'on nous propose par là. Voilà, elle a fait enchantresse là. Très bien ça. Pour l'instant, elle ne nous aime pas plus que ça. On peut faire un pacte. Pour 200 balles. Je vois du tout en vous, noble chevalier. Ben non, pas plus que ça. Ok. On prend le petit pacte pour commencer à améliorer nos relations. Et on va viser direct après le commerce. Le commerce avec eux, c'est clairement le thème. Ils sont en guerre contre Skyr. Les haches brisées. Et la harte guerrière. Et ils commercent avec eux, c'est un peu plus intéressant. Un peu plus intéressant, un peu plus intéressant. Alors, est-ce qu'on sait, je n'ai pas regardé, quel terrain ils ont. Ok, ils ont tout ça. C'est-à-dire que si on va par ici, ça ne nous avance à rien. Il faut qu'on continue de remonter. Si on veut découvrir Corone et compagnie. Par contre, c'est rouge là. Donc à mon avis, tout ça c'est de l'orque. Ou la harte guerrière. Non, la harte guerrière, elle est là. Ou alors du Skaven, mais il serait descendu jusqu'ici. Je pense plutôt que c'est Grom et ses orques là qui doivent être en varo dans le coin. Ils sont boules. Vous êtes tous, vous. J'ai dû les croiser, je n'ai pas fait attention. Bon, si la Bretonnie est si dans le mal que ça, on ira peut-être faire un tour du côté des elfes plutôt. Alors, ici. Ici, ici, ici. On peut améliorer la garnison de la Renaissance. Pourquoi pas. On peut améliorer le marais de peste. Ce bâtiment-là, je pense que je finirai par le détruire. Je l'ai fait pour terminer le serment de Malvinette, mais ce n'était pas une priorité. Notre priorité, c'est ça. Vu qu'on a du blé, on est parti, on fait ça. Ici. Au prochain taux, on pourra améliorer probablement l'hôtel du raccord nu. On va renommer, d'ailleurs. Ça s'appellera Honneur à la Dame. Vu qu'on a totalement rasé l'hôtel. Et éliminé toute présence Skaven pour pouvoir monter un hôtel à la Dame à la place. Parce que ça fait déjà quelques tours que l'on vénère la Dame dans le coin. L'objectif, c'était de se débarrasser de toute cette influence pernicieuse des Skaven. C'est désormais chose faite. Qu'est-ce qui te place, toi ? Ah ! Quelqu'un qui veut un accord commercial et en plus nous paye. Bah ouais. Est-ce que tu peux payer un peu plus ? 0-3, non. Ouais, c'est parti. Clairement, plus d'accords commerciaux, on prend. Alors, Itza se met en marche. Bon, pas pour faire grand chose, visiblement. On a découvert le clan Skaier. Je pense pas qu'il va se permettre de sortir de sa... De sa truc toute... Toute corrompue pour venir nous emmerder le... L'homme bête. Alors, le clan Spitel, est-ce qu'il peut se téléporter ? Enfin, utiliser des tunnels sous la mer. Là est la question. Oui, ok, très bien. Bon bah, du coup, on va le poursuivre en bateau. On va débarquer sur leur côte. Ok, ça c'est un pirate. Ça nous concerne pas. Et lui, il a gagné plus de déplacement en mer. Très bien, une affaire de violence. Dégâts des âmes plus 20 pour toutes les armées de toutes les factions. Waouh, ça va piquer. Parfait. Ici, on peut prendre notre nouveau bâtiment. Et donc, du coup, bah, on va débarquer. Alors, je peux débarquer nulle part. Ouais, enfin, je peux quand même faire quelque chose parce que c'est bien cool tout ça. Mais si je peux ni débarquer, ni attaquer parce que c'est des ruines, c'est embêtant. On va là. On s'est pas remis, mais c'est pas grave. Voilà, on va pouvoir... Ah, je pourrais débarquer ici, cela dit. Ok, peut-être un petit bug d'estimation. C'est pas grave, on attaquera par la mer si on veut. De toute façon, il n'y a pas de mur. Enfin, pour l'instant, on ne voit rien. Alors, le commerce nous rapporte désormais 1688. Il va peut-être être temps de développer nos bâtiments. Là, on exporte 100%, 100%, 100%. Ouais, ça pourrait avoir le coût. Ici, on passe de 150 à 200. Entretien. Oh, on diminue l'entretien. Ça, c'est cool. On diminue le recrutement et on augmente le rang. Et là... On diminue l'entretien des archers. Ce qui, techniquement, est quand même moins intéressant pour moi. Là, l'avantage, c'est que nos flancs sont vraiment super bien protégés. Je me tâterais presque d'enlever ça si je n'étais pas... Si je ne connaissais pas le jeu qui va t'invoquer une saloperie dans ton dos au moment où tu t'étend le moins. Mais je pense que, du coup, on va développer Xven Lapek. On avait dit qu'on ferait un entrepôt ici. Est-ce qu'avec Xven Lapek, on peut faire un atelier de tissage ? Donc, on pourrait faire un atelier de tissage et un entrepôt, alors qu'ici, on pourrait faire un atelier de tissage. Donc, on va partir là, plutôt. On va améliorer ça. Et on fera un atelier de tissage et un entrepôt. Ça me paraît pas mal. Seigneur non déplacé. Alors, Malvinette, tu vas aller vers là. Vas-y, avance. Ah bah tiens, il est là, autant plus il prend de l'attrition. Parfait. Il y a d'autres trésors si jamais on veut. Il y a le Maelstrom, là. Faut qu'on fasse gaffe de pas trop s'en approcher et pas trop énerver, quand même. Le con de vampire qui traîne dans le coin, parce qu'il peut être vénère. Ah, et là, on est déjà tellement proche. Ouais, là, on est en eau profonde, donc on prend de l'attrition. Pour l'instant, on n'en prend pas. Mais, ouais. On va peut-être faire cette bataille, du coup. On verra. Et donc, toi, mon cher, tu as découvert des hauts elfes, ici, hein. Ouais, ivresse. Tu vas avancer plein nord en restant à peu près au milieu. Pour découvrir... Oh, il est quand même rendu ici, lui, hein. Ouais, voilà, c'est ça, là. C'est Grom qui est descendu de ces montagnes et qui a tout défoncé. Ah, on l'a rencontré, lui. Ok. Et on a rencontré que des gens qui... qui nous veulent pas forcément du bien. On va quand même vérifier les accords rapides. Ici, on pourrait avoir un pacte avec le culte de Sotek. Ce n'est pas inintéressant. Bon, par contre, on commence à être un peu en déj de ressources, donc l'accord devient moins intéressant. Il nous fait le 180, hein. Ouais, 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 ouais. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Il est loin, hein. Les sentinelles australes commencent à se remettre. Dans deux tours, on aura notre technologie pour qu'ils nous aiment encore plus. Là, par contre, ça se détériore. Ah, parce qu'ils sont... Ils aiment pas le... L'expédition. Oui, bah, écoute, à un moment, il faut choisir un peu. C'est sûr qu'il y a des chances qu'ils finissent par se mettre sur la tronche. C'est effectivement envisageable. Et là, on monte de combien par tour, on peut voir ? De 33 par tour avec nos traits positifs. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien cool. Bon, bah, cet épisode s'est plutôt bien passé. On avance tranquillement. On a fait notre quête avec une très belle bataille. Lui, il se replie, mais on va finir par le choper, hein. D'ailleurs, je vois que c'est... Elkik qui a repris le lead. Avec son armée de merde, il va se replier ici. Nous, on va tomber sur la tour des étoiles et ils feront moins les malins. Et là, on va peut-être pouvoir l'attraper, lui. On verra si ça vaut bien le coup. Il est toujours en guerre que contre nous deux. Donc on verra si ça vaut le coup d'entrer en eau profonde pour le choper au prochain tour. Ils sont sympas, quand même, les bateaux des hommes bêtes. Espèce de narval géant, là. C'est assez classe. On a certes un très beau galion, mais ça reste classique. J'espère que cet épisode vous a plu. On va s'arrêter là. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.